Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, nouvelle vidéo achat avec une annonce à vous faire Qui est très importante par rapport à la chaîne et par rapport à ce qui arrive prochainement à la télévision Donc ce sera tout de suite juste après le jingle Alors bon les achats en ce moment c'est pas la folie furieuse Entre les vigreniers qui sont annulés et les trouvailles genre nos, tout ça, les bons plans Y'en a pas énormément, mais bon au final j'ai trouvé des petits trucs sympas Donc on va commencer avec du Leclerc Donc c'est un partenariat entre UU et Super Mario pour les 35 ans du plombier Qui n'a pas été que plombier d'ailleurs dans sa vie Donc on a des petites patafix, pour moi c'est le must du must Et à l'intérieur il y a un magnète Dans tous les cas je ne saurais pas ce qu'il y a dedans comme magnète Parce que je pense que je vais garder l'embadage comme il est Et puis de l'autre côté je me suis acheté cette espèce de colle De colle tout, voilà, j'en ai jamais utilisé à vrai dire Et dedans on voit que le magnète c'est Peach Voilà donc c'est l'avantage de ce format Comme tout est transparent, on voit le magnète qui est dedans Donc en gros j'avais fait une sélection avec tous les personnages Mais bon après je me suis dit, oh 20 balles là dedans, bon on va éviter Et je tiens à vous dire qu'il pleut en Normandie Donc je suis vraiment désolé pour le son Si vous entendez la pluie tomber Ça j'y suis pour rien Après c'est plus pour la collection Parce que je ne vais pas les ouvrir, je ne vais pas les utiliser C'est vraiment pour dire, oui en 2020 il y a eu un partenariat avec UU qui est sorti Franchement on aurait kiffé avoir un petit partenariat UU à l'époque Quand on était à l'école, franchement ça aurait été le kiff Ensuite on va passer côté nose Ah non, petit achat Amazon Vous le savez on reçoit énormément de codes presse de la part de Nintendo Et d'autres éditeurs par rapport à la Nintendo Switch Et là j'ai Fabien qui m'a envoyé un petit bon plan Donc c'est un abonné de la chaîne D'ailleurs il m'a fait un petit don que vous verrez prochainement sur la chaîne YouTube Il m'a envoyé un petit lien Amazon Pour me dire qu'il y avait un bon plan sur la carte micro SD Super Mario Donc là c'est avec le visuel Mario Kart 8 Deluxe Et du coup une carte micro SD pour Switch Sondis d'une capacité de 128Go Franchement quand j'ai vu le truc j'ai dit Direct je commande, direct je commande Et voilà Je suis obligé parce que au final je devais archiver des jeux Et re-télécharger certains Pour tester les nouveaux jeux qu'on arrive à faire partager sur la chaîne De ce côté là j'aurai plus aucun souci Pendant environ 2 mois, 3 mois On verra bien Mais dans tous les cas je suis très content Comme ça, ça me permet d'avoir tous les jeux en démat Directement dans une console Après j'en fais une sélection sur ma Switch Lite Histoire de récupérer les jeux sur une autre console Mais dans tous les cas je suis très content Bon là elle est directement dans ma console Donc je ne l'ai pas sortie Mais voilà Pour 23€ au lieu de 70€ Franchement c'était une belle plus-value En plus c'est compatible sur toutes les Switch C'est de l'officiel donc techniquement il n'y a pas de latence Ou autre comparé à des cartes que vous pouvez acheter peut-être au même prix Mais pas forcément avec la même capacité de vitesse d'usage Nose, finalement je n'ai pas trouvé énormément de choses On va commencer avec 2 agendas Call of Duty Voilà, de Clairefontaine C'est plutôt cool, je suis content Après ce n'est pas des items que je recherche absolument Là j'ai vu que cette année il y avait des agendas Pac-Man Donc j'aurais kiffé les trouver à Nose Bon on verra par la suite C'est un visuel plutôt cool Et franchement pour les vitrines Ça peut être vraiment sympa Après comme je ne vais plus à l'école ou quoi Et je n'en ai plus besoin Parce que je fais tout avec mon téléphone maintenant De se dire Ah bah tiens t'as vu en telle année il y avait eu ça C'était sympa 3€, voilà 2,95€ Franchement je trouve que c'est correct Après c'est sûr que voilà Si vous n'avez aucun intérêt avec Call of et what Moi c'est pour de la vitrine et j'aime bien ça Ça on me l'avait envoyé en MP Facebook Je sais plus ton nom Je crois que c'est Amaury quelque chose Je sais plus Je suis désolé Mais il m'avait envoyé comme quoi A Nose il y avait une petite boîte à quiz Spécial gaming Donc avec plein de petites questions Quiz gaming Donc ça peut être très sympa Sur l'histoire du jeu vidéo Sur les différents jeux Sur différentes choses Donc franchement je ne connaissais pas Et pour l'apéro ça peut être sympa Waouh c'était 15€ Voilà 14,95€ À partir de 2 joueurs Ouais bah forcément tu ne vas pas jouer tout seul Et là je l'ai eu à 3€ Donc 2,99€ Quel est le surnom du créateur de Minecraft ? Bah c'est Mojang mais je ne sais pas Quelle est la particularité de la grand-mère des Worms ? C'est quoi ces questions ? Moi je ne sais pas y répondre Quel animal est Knuckles le rival de Sonic ? C'est un Eshinde Donc en gros c'est un... Un Tama Noir ? Non c'est un... Un port qui pique Euh... Que signifie l'acronyme M-O-B-A ? Moba Euh c'est... Je ne sais plus Pourquoi pas en faire une vidéo avec Mini Dictateur ou le Padré ? Ça peut être très sympa C'est rigolo on va dire Et là dernier achat de chez Noz Je suis très content Pour 9€ Donc 8,99€ J'ai le Monsieur Mime édition Détective Pikachu Qui est sorti Euh... Bah l'année dernière Il me semble bien en film Et franchement je suis trop content Bon après le visuel très réaliste des Pokémon Ne m'avait pas du tout hypé Euh... Comparé à tout Internet qui fait ça Mais dans tous les cas Euh... Monsieur Mime c'est un de mes Pokémon Ouais c'est... J'aime bien ce Pokémon Je le trouve marrant Surtout dans la série animée je le trouve cool Je ne sais pas du tout à combien était la peluche au départ Mais je pense que à 9€ Pour un... Pour une peluche aussi grande Elle doit faire 15 ou 20 cm à peu près Ouais peut-être euh... Ouais 20... Voilà 20 cm on va dire Euh... Je pense que c'est... C'est un bel achat C'est... Il y en avait deux il me semble bien Non c'était la dernière Mais dans tous les cas je suis très content pour le Monsieur Mime Je kiffe Bah c'est un mime Avant de vous parler d'un sujet important pour la chaîne Et la suite de l'aventure Nème Cocho On est allé chez Jiffy Alors j'y vais très très peu chez Jiffy Euh... C'est un peu le magasin où j'y vais une fois dans l'année On est tombé sur un rayon de jouets Euh... Donc c'était le rayon de jouets principal Avec euh... Plein de figurines Plein de machins De Lego De faux Lego Des machins Et en fait en bout de rayon Il y a d'autres jouets un petit peu obscures Tu vois c'est un peu les jouets qui valent que dalle Et en fait quand je me suis retourné Donc le côté caché en fait du rayon Ils avaient mis ça en rayon Une figurine Megaman Datant de 2007 Et franchement je suis trop hypé Je suis trop content Une figurine Dans cet état Bon après voilà Elle avait du vécu hein la pauvre hein Elle est vraiment en destroy Mais ils ont retrouvé ça dans les... Dans leur stock Et ils l'ont mis en vente Pour 2,50€ si je me trompe pas 2,50€ Franchement je suis trop hypé Je suis trop content C'est une petite figurine Qui paye pas de mine De Megaman C'est un truc que... Bah perso j'avais jamais croisé Même en vrai Dans les magasins Ca me dit rien du tout Et en gros La figurine Donc c'est toute une série de figurines Donc il y en a... Il y a 15 figurines différentes Dont le chien Qui est de Megaman Voilà Et en fait Toute cette licence De figurines Est basée sur ce jeu là De base Donc Megaman X Combat Mission Sortie sur PS2 Et donc celui là J'ai chopé un vide-gournier Malheureusement Il me manque la notice Mais bon c'est pas très grave Pour 4 ou 5€ Ca fait l'affaire Mais voilà Je suis très content Pour 2€ J'ai regardé un petit peu Sur le net Ce sont pas forcément Très faciles à récupérer Ce sont aux alentours De 15-20€ Pour la plupart Bon la mienne Elle vaut plus dans les 12€ Mais franchement Je suis trop content De trouver en 2020 Un item Une petite figurine De Megaman Aussi Voilà Aussi propre On va dire Et franchement Je suis très très content Surtout à Jiffy En 2020 Trouver une figurine Megaman Qui n'est pas basée Sur les nouvelles licences Enfin les nouveaux jeux sortis Franchement Je trouve ça trop bien Et je suis très très content Ah oui attends J'ai un autre Megaman Aussi La dernière figurine Je sais pas si je vous l'avais montré Lors d'un achat Nose Dernièrement Mais dans tous les cas Voilà Pour 5€ Un petit Megaman Donc vous voyez un petit peu L'évolution L'ancien Megaman De 2007 Et franchement Je suis trop content De rentrer du petit Megaman En plus C'est pas évident Comme perso A trouver Parce que Megaman En vrai C'est un petit peu Hype pour les gamers Gamers Les Alco Gamers Mais pas forcément Au grand public Donc c'est pas C'est pas forcément D'item facile à récupérer Petite anecdote Pour la collection Bon là ça a pris la flotte Un petit peu Mais j'ai récupéré Des boîtes De stockage Pour certains jeux vidéo Voilà Que je veux entretenir Correctement Et j'avais récupéré Ce Grash Bandicoot Sous Globe Qui s'éclaire Pour 9€ Voilà Bon c'est un peu En vrac Cette vidéo Je la fais vraiment Comme ça A la cool Et donc je lisais Je me suis racheté Des caisses Pour ranger Certains jeux vidéo En carton Donc tout ce qui est N64 Saturne Voilà Tout ce qui touche A des jeux cartonnés Super Nintendo Tout ça Pour vraiment Les entreposer Comme si Ils étaient Conservés au mieux C'est des caisses Assez basiques Mais je suis très content Parce que au moins Ca contient pas mal de jeux Par exemple là Pour la N64 J'en ai 2 4 6 8 9 Il y a 9 jeux Plus on va dire 10 jeux On va dire Pour stocker là dedans Donc c'est plutôt cool Petit à petit J'essaye de tout Mettre en caisse C'est pour ça que En fait vous voyez Des cases Qui sont un petit peu Vides Je fais l'inventaire Complet photo Donc ça prend du temps Et je mets tout Là dedans Comme ça Il n'y a pas de poussière Il n'y a pas Bon C'est transparent Donc c'est juste Pour que ce soit Plus simple A récupérer Des jeux Mais sinon Dans l'idée Toute la collection Va être comme ça A la fin Et puis voilà Ca va être cool Bon et puis Dernière info Importante pour la chaîne YouTube Pour Nemco Show Pour Lasso Pour tout ça Le 26 octobre A partir de 22h Donc le 26 octobre A 22h Il y aura Construction Sauvage Donc qui est une émission Disposed sur RMC Découverte Une J'allais dire Une chaîne YouTube Non Une chaîne de télévision Clairement c'est la seule Chaîne de télévision Que je regarde Quand je vais chez mes grands-parents Et ils ont une émission Qui s'appelle Construction Sauvage Qui est une émission Qui vient des Etats-Unis D'ailleurs il y a Un des constructeurs Qui faisait partie Des Maçons du Coeur Qui a créé cette émission Ensuite ça a été Importé en France Là c'est pour la deuxième saison Donc je fais partie Du casting De la nouvelle saison Je suis trop trop content Ils m'ont fabriqué Une cabane Qui est juste Pas loin Dans la forêt Qui est derrière Chez moi Donc en gros J'ai la maison J'ai la salle Et derrière J'ai toute une forêt Où il y a La fameuse cabane Dédiée Jeux vidéo Oui parce que c'est La particularité De cette saison Chaque émission Aura un passionné Dédié Donc ça peut être De l'automobile De la moto Du BMX Des choses comme ça Tu vois Bon après je connais pas Tous les thèmes Mais dans l'idée Voilà Je fais partie du casting Pour être gamer Et pour être gamer Et youtuber Donc c'est pour ça Que vous allez avoir Un petit Un petit symbiose Tu vois Entre cabane sauvage Et puis Retro gaming Gaming Studio vidéo Franchement J'ai trop hâte Et surtout Merci à tous les copains Qui sont venus Nous aider Parce que c'est vrai Que c'est un gros chantier Vous allez voir Pendant l'émission C'était un truc de malade Mon terrain Il est pentu comme as T'imagines De charger Tout le matos D'en bas A en haut Quasiment A la moitié du terrain On va dire C'est assez physique On a galéré Mais qu'est-ce qu'on a ri C'était un super bon moment C'est un truc incroyable Et franchement Je ne remercierai jamais assez L'émission Et tous les copains Qui sont venus M'aider Parce que c'est vraiment Un truc de dingue Et je suis trop content D'avoir une cabane Parce qu'elle est vraiment là Elle est physiquement présente Et voilà Par la suite Je ferai des vidéos Dedans Un petit peu comme là Où je ramène mon matos Et je vous le fais découvrir Dans la cabane J'ai trop hâte De vous montrer ça Je prépare une vidéo Making of Un petit peu Voilà J'ai réussi à filmer Même si c'est un peu tendu Tu sais Pour une émission De télévision Filmer avec C'est vraiment Filmer au téléphone Comme là Et je suis trop content Parce que je vais vous faire Une petite vidéo Je vais vous montrer Un petit peu les coulisses Et puis je vais vous faire Un room tour Voilà Et puis pourquoi pas Je vais dormir dedans Un de ces 4 Même s'il fait froid En ce moment en Normandie Dans tous les cas Ce sera diffusé Le 26 octobre A partir de 22h Sur la chaîne RMC Découverte Donc Notez ça Et on sera Présents En live sur Twitter Insta Pour débriefer Ensemble De ce moment C'est juste incroyable C'est juste génial De participer à ce genre D'émission Parce que déjà Bon De base Je suis très cabane J'adore les cabanes J'adore les cabanes J'en fais dans les arbres J'en fais depuis que je suis tout petit Voilà J'ai même abîmé des arbres A la maison Pour me faire vraiment Une cabane de malade Et c'était une semaine Mais de malade C'était génial Bon sur ce J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube De la Sonem Cocho On essaye de passer Les 5000 abonnés Avant la fin d'année Je compte sur vous Donc likez un maximum Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Y'a plein de choses sympas Et sur ce Je vous dis A très vite Pour de prochaines vidéos Ouais j'ai un peu de latence Avec le mouvement Mais voilà Vous imaginez le truc Parce qu'il y a un meme